Encore un adolescent tué en région parisienne hier à Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. Trois personnes ont été interpellées, dont un mineur, principal suspect. Il s'agirait d'un règlement de compte. Maxime Ronstatter. La victime a été retrouvée étendue sur le sol avec une plaie à côté du cœur. Malgré un massage cardiaque de plus d'une heure, ce jeune de 17 ans n'a pu être réanimé. Il est mort sous les yeux de ses parents. Il devait retrouver sa mère ici, explique le maire de Champigny-sur-Marne, qui était sur les lieux un maire accablé par ce drame absolu. On ignore encore les raisons exactes de ce crime. On sait seulement qu'il démarre par un différent entre la victime et un autre mineur. Un nouveau drame dans une résidence pourtant tranquille. Je n'aurais pas imaginé un incident ici, explique le maire sidéré. Le suspect est actuellement en garde à vue, où il va être entendu par la police judiciaire du Val-de-Marne.